Alors moi, avant d'entrer chez Saint-Plon, j'ai fait des études de droit que j'ai terminées. J'ai obtenu un master en droit international humanitaire, à la suite duquel je suis partie en Afghanistan pour faire de l'humanitaire pur pendant cinq ans. J'étais chef d'émission pour une ONG médicale française et je travaillais dans un hôpital pédiatrique. Et quand j'ai dû évacuer dans des circonstances un peu urgentes, je suis revenue en France et j'ai voulu me reconvertir et j'ai choisi la cybersécurité. J'ai fait des études dans le design et le graphisme. J'ai travaillé quelques années et après je suis venue en France. Ensuite, j'étais professeure d'espagnol pendant quelques années. Mais finalement, je voulais un travail plus motivant et c'est pour ça que je m'ai décidé à rentrer dans la formation de Saint-Plan. La sécurité, ça a toujours été un fil rouge dans mon parcours. C'est pour ça que j'ai fait du droit. C'est pour ça que j'ai voulu faire de l'humanitaire. Donc, les questions de protection, de défense, ça a toujours été quelque chose qui m'a porté dans mes décisions de carrière. Et la cybersécurité, pour moi, ça a été une suite logique dans mon parcours. C'est un domaine qui est en pleine expansion, dans lequel on ne risque pas de s'ennuyer. La diversité des métiers est large. On peut pleinement s'épanouir. Je pense que j'ai beaucoup de chances d'évolution dans ce secteur. Pour moi, la cybersécurité, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est un domaine que je ne connaissais pas vraiment avant d'y entrer pleinement. Ce que j'ai découvert, c'est que malgré tous les préjugés qu'on peut avoir, la cybersécurité, ce n'est pas seulement un métier d'homme en suite à capuche derrière un ordinateur en train de coder toute la journée. C'est malheureusement l'image qu'on a de la personne qui travaille en cybersécurité alors qu'on peut être une femme. On peut aussi ne pas coder du tout et on peut surtout exercer un métier qu'on n'imagine pas forcément. Il y a un panel de métiers très vastes et on peut faire beaucoup de choses. Ça m'a permis de me sentir plus à l'aise dans ma vie de tous les jours, de prendre une place ou de sentir que je peux vraiment prendre ma place dans la société. Mon objectif après la formation, ce serait de pouvoir décrocher un travail qui me plaît dans le milieu de la cybersécurité et dans lequel je pourrais mettre à profit toutes les compétences que j'aurais acquises pendant ma formation. Si j'arrive à avoir mon diplôme, je me vois très bien encore travailler pendant quelques années dans ce secteur parce que je pense qu'il y a une forte évolution et c'est un secteur d'avenir. A ceux qui veulent commencer une formation dans Saint-Plan, je leur dirais de ne pas hésiter, même si ce n'ont pas les compétences nécessaires dans l'informatique. La méthode de Saint-Plan, c'est beaucoup d'auto-formation. Il faut travailler de son côté tous les jours. Il faut se décider, il faut se lancer, il faut se dire qu'on peut y arriver. On peut apprendre beaucoup, sans pression, en toute bienveillance. La cybersécurité et les autres formations d'ailleurs que propose Saint-Plan ouvrent vers de nombreux métiers et de nombreuses opportunités. Je pense que si c'est quelque chose qui nous attire, si on est curieux et si on est motivé, il ne faut pas hésiter à se lancer. Qu'on soit en reconversion ou sans avoir de diplôme, il faut se lancer parce qu'il y a énormément d'opportunités après.